Ouais, eh bien, est-ce qu'on pouvait s'attendre à un truc pareil ? J'en ai déjà parlé sur MetaPerso, je parle bien évidemment du coup d'état de Prigogine contre Vladimir Poutine. Incroyable cette histoire. On va parler du marché, bien évidemment, on est sur Métamorphose 47, mais parlons d'abord de ce qui se passe, des dernières nouvelles. Alors, dernière nouvelle au moment où je fais la vidéo, Prigogine a décidé de revenir dans les casernes, a-t-il dit, pour éviter un bain de sang. Bien évidemment, c'est une astuce pour gagner du temps, on l'imagine. Peut-être qu'il n'a plus d'essence dans les camions, peut-être qu'il a besoin de je ne sais pas quoi, peut-être qu'il se dit, oula, à Moscou on va nous accueillir. Cette affaire, cette affaire vraiment, mais, est incompréhensible. Comment est-il possible qu'une armée, une milice de plusieurs milliers d'hommes puisse comme ça se promener, faire mille kilomètres, mille kilomètres en Russie, sans qu'ils soient arrêtés de qui que ce soit ? Et le FSB, les services secrets ? C'est pour ça, cette histoire est bizarre. Je veux dire, un truc pareil, une avancée pareille. Le FSB, les services de renseignement russes, qui sont vraiment, mais, partout, c'est vraiment, c'est les descendants du KGB. Ils n'ont pas vu le truc venir. C'est quand même bizarre, cette histoire. La seule façon, pour moi, que ce truc-là marche, mais c'est qu'il y a des complices de partout. De partout ! Dans l'armée, dans le FSB, etc. Enfin, c'est pas possible autrement. Comment les mecs, ils peuvent se promener comme ça en Russie, en toute impunité, sans problème ? C'est quand même bizarre, hein ? En tout cas, on va avoir le fin mot, un de ces quatre. Donc là, il a dit que, voilà, pour éviter un bain de sang, bon, moi, je pense que c'est du flanc pour gagner du temps, et peut-être préparer une bataille, j'en sais rien. Mais, alors, il y a des théories, comme quoi ce serait la CIA qui serait derrière ça, donc aurait payé Prigogine. Il y en a qui disent que c'est un accord entre Vladimir Poutine et Prigogine, c'est-à-dire une sorte de coup de poker. Mais alors, j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, mais dites-moi dans les commentaires, je ne vois pas en quoi ça servirait Poutine, en fait. Parce que dans cette affaire, il passe pour un mec qui ne tient plus son pays. Donc, en quoi ça favorise Poutine, cette histoire ? En quoi ? C'est ça, je ne comprends pas. Ou alors, il y a des trucs qui m'échappent, ce qui est possible, d'ailleurs. Alors, quel impact sur les marchés ? Il est fort probable, selon les développements de cette affaire, qu'il y a un impact sur les marchés. Ça peut être positif comme négatif, puisque le marché peut voir peut-être la fin de Poutine, et donc la fin de la guerre en Ukraine, peut-être, et se dire, ah, on va enfin avoir le retour à une vie normale, on va pouvoir, le gaz russe. Ou bien, au contraire, le marché, comme le marché a horreur, horreur de l'incertitude, le marché peut paniquer et vendre massivement. Troisième option, le marché n'en a rien à foutre. Voilà. Le marché se dit, ouais, tout ça, ça se passe en Russie, que ce soit Poutine, Prégaugine, c'est pas grave. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Pour moi, ce n'est pas bonnet blanc et blanc bonnet. Je préfère Poutine que Prégaugine, qui est un néo-nazi dont l'armée est constituée de prisonniers. Ce sont des criminels en tout genre qu'on a fait sortir de prison. On leur a dit, tu croupis en prison ou tu vas te battre chez Wagner. Oh, je vais me battre chez Wagner. Voilà comment ça se passe. Mais Poutine, il s'est tiré une balle dans le pied. En assistant son armée régulière avec ses mercenaires, comment ça pouvait se terminer autrement ? C'est vraiment, cette affaire, c'est terrible. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'avoue que je suis ça tout le week-end. Voilà, c'est comme certains, on l'a dit sur ma vidéo sur MetaPerso, il ne manque plus que les pop-corns, c'est un feuilleton Netflix. Il me dit, je ne savais pas trop quoi faire ce week-end. Voilà, donc on va surveiller ça de près. Alors, est-ce que ça va avoir un impact sur les prix du pétrole, les prix de l'énergie ? Voilà, on va voir. Bien évidemment, le président ukrainien, il se réjouit, ça c'est sûr. Le mec, il est heureux comme tout. Les Occidentaux en viennent presque à sauter au plafond, alors qu'on ne sait pas du tout les conséquences d'une telle affaire. Il ne faut pas se réjouir trop vite dans cette affaire. Voilà, il faut faire attention. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'oseille. Quel impact ça va avoir sur le marché ? D'abord, on va voir la semaine un peu difficile qu'on a eue avec les indices. Le S&P 500, 4348. Bon, tant qu'on est au-dessus des 4000. Le Dow Jones, regardez, il est repassé en dessous des 34. C'est incroyable. Je lui dis, c'est la courbe prémonitoire du serpent. C'est un range éternel. Voilà. Incroyable. Et le Nasdaq, donc, qui est à 13 492, alors qu'on était au 14 000. Voilà qu'il est passé en dessous des 13 500. Avec un moins 1%, c'est quand même pas terrible. Et si on regarde les graphiques, plus en détail, regardez le CAC 40, qui lui est passé en dessous des 7 200. Si le marché, donc, réagit mal à cette news de Russie, on pourrait revenir aux alentours des 6 800. Eh oui ! C'est-à-dire cette zone rectangulaire, là. C'est-à-dire, elle n'est pas loin. Elle est à environ 4, 5%. T'imagines ? Deux journées très rouges, et on est de retour, là où on était auparavant. Hum ! Oui ! Non, il ne faut surtout pas passer cette barre des 7 000. Ce serait un très mauvais signal. En revanche, les gars, surtout pas de panique. Pas de panique. Les marchés, souvent, surréagissent dans ces moments-là. Surtout pour des événements qui arrivent le week-end. Un savant, sans savoir pourquoi. D'accord ? Alors, attention, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, par exemple, je ne vendrais rien du tout. D'accord ? Moi, cette affaire, ne me fait pas peur plus que ça. J'émets toutes les hypothèses. Poutine saute, Prigodine, Prigogine, pardon, négociera avec les Américains. Poutine ne saute pas. Cette affaire va faire mal, mais bon, ce sera une sorte de statu quo. En revanche, si jamais cette affaire, par exemple, venait à complètement arrêter la guerre en Ukraine et faire que l'Ukraine regagne ses territoires, et que la guerre, en quelque sorte, se termine, j'espère que vous avez préparé vos livrets A. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas au courant que les livrets A n'ont jamais été aussi pleins. et que Macron va donner tout cet argent à l'Ukraine pour reconstruire l'Ukraine ? Il paraît que ça va coûter un trillion de dollars. Ah, vous n'étiez pas au courant qu'il va falloir payer ? Ah, mais si, si, si. C'est toi qui va... C'est surtout toi, d'ailleurs. Alors, les gars, j'espère que vous êtes prêts à payer. Et oui, et que... Allô, tu pensais, non ? On est loin de tout ça, ça ne nous concerne pas. Si, si, tu vas payer. Et tu vas payer bien, bien comme il faut. Et oui, amis... Et oui... Et que... Aïe, aïe, aïe... Le Dow Jones, Jones ! Regardez, comme je vous disais, donc, ça... Voilà, ça stagne. Là, le Dow Jones recorige à nouveau. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est incroyable, hein ? Il n'arrive pas à décoller. Pourtant, on a fait un sacré bond, là. Regardez, on est monté jusqu'à... 34 500, plus de 500. Presque 600. Et bing ! Nous, on voit là à nouveau dans cette jaune de range. Là encore, si le marché surréagit à la baisse, eh bien, on risque de revenir sur cette zone de range, là, qui est aux environs... Qui peut aller jusqu'à 32 500. Et oui, amis... Ça peut être... Ça peut être... Une forte réaction, mais... Ah, j'ai du mal à y croire. Du mal à y croire, sauf si vraiment... Les événements prennent une tournure un peu dangereuse. Du style... Bah, comme je disais dans ma vidéo sur MetaPerso, du style, dans un acte de désespoir, on commence à parler de nucléaire, etc. Là, oui. Là, oui, le marché va s'effondrer. Donc... Mais tant qu'on est dans des affaires de... Un peu internes à la Russie, ça va. Mais si on commence à avoir peur, en fait, que ça dégénère et que des voyous soient à la tête, vous vous rendez compte, quand même, Ben, j'y pense tout en parlant, là. La Russie, 10 000 têtes nucléaires. Tu t'imagines, ça tombe entre les mains de n'importe qui, comme ça. C'est fou, quand même. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que ce pays ne soit pas sécurisé contre ce genre de choses. Je crois savoir que Vladimir Poutine a une garde de 300 000 hommes. Donc comment les quelques 25 000 hommes de prix Cogine peuvent inquiéter Moscou ? Tu vois ? Ça ne tient pas la route. Je te dis, cette histoire me fascine. J'attends de voir la suite avec impatience. La star des stars, qui a légèrement corrigé. Là, on verra bien. C'est le même scénario. Qui peut retomber aux alentours de 4 300. Derrière, la grosse zone qui peut retenir le S&P 500, c'est la zone qui va de 4 000 à 4 178. D'accord ? Donc, ça peut quand même perdre plusieurs centaines de points, le S&P 500. Et bien sûr, la drama queen, toujours à faire des gênes. Le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, là, c'est plus grave. Parce que là, le Nasdaq peut perdre près de 10%. Et rejoindre cette zone située entre, on va dire, 12 000 et 12 300. Voilà. Donc, ça, ce serait quand même dramatique. Ne sous-estimez pas les marchés financiers dans leur capacité à manipuler le marché. C'est-à-dire, utilisez cet événement, même si ça n'a rien à voir, pour shorter le marché. D'accord ? Donc, tout est possible. Une hausse, ça paraît peu probable. Utilisez cet événement comme une hausse, sauf si, tout à coup, cet événement fait que tout s'arrête, la guerre. Bon, puis finalement, le mec qui arrive au pouvoir en Russie, c'est un mec qui est bien avec l'Occident. Voilà. Ce scénario-là est très peu probable. Donc, mais le marché peut utiliser cette news pour tracher le marché de façon artificielle. Tout est possible. Et oui. Après, il ne faut pas paniquer, les gars. Si vous paniquez, ce n'est pas bon. L'euro-dollar, là, il peut y avoir un impact. Si jamais ça chauffe en Europe, si jamais il y a des menaces, comme je disais tout à l'heure, de nucléaire, d'instabilité encore plus grave qu'aujourd'hui, l'euro peut s'effondrer en faveur du dollar. L'euro, depuis fin mai, a fait une belle remontée puisqu'on est passé de 1,063 à 1,10. On est remonté jusqu'à 1,10. La dernière journée, on a quand même pas mal chuté. Mais l'euro-dollar peut redescendre aux alentours des 1,05 si jamais les marchés venaient à douter à nouveau de l'euro. Voilà, donc c'était une très mauvaise semaine. Alors, ce serait quand même dommage d'avoir une deuxième mauvaise semaine d'affilée à cause de ce qui se passe. C'est possible. C'est possible. D'accord ? C'est même très probable qu'on ait une sale semaine à nouveau. Mais bon, il ne faut pas paniquer. Mais regardez les valeurs. Compris cher. Bon, Tesla, c'est normal, qui avait beaucoup monté. Mais qui a perdu 8 dollars, moins 3%. Microsoft, moins 1,38. Nvidia, c'est normal aussi. Nvidia, tellement monté, tu te rends compte. Meta qui approche les 300 dollars. Les 300 dollars, les gars. C'est incroyable. Je vous rappelle, Meta était allé jusqu'à 323. Elle était descendue à cause de la news de l'année dernière. Et là, regardez, c'est fou. À chaque fois que je le vois, j'ai du mal à y croire. Voilà, bon, ça ne sert à rien de s'éterniser sur les valeurs. Puisque, encore une fois, la grosse news, c'est ce qui se passe en Russie. Donc, ça devient une inconnue. Et comme je vous dis, le marché déteste l'inconnu. Le marché déteste quand ce n'est pas clair. À la limite, le marché préférerait avoir un coup d'État vite fait, bien fait. Allez, hop, c'est moi, le nouveau mec au pouvoir. Voilà, voilà mes intentions. Même si ce n'est pas bien, même si c'est... Le marché préfère ça que... Un truc où on est là. Qu'est-ce qui se passe alors du coup ? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. À l'ailleurs, je vends. C'est ça, tu vois. Les marchés sont toujours vendeurs quand il y a l'incertitude. Et là, on est en pleine incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer en fait. Mais oui, amis ! Voilà, en tout cas, pas de panique. Si vous voulez paniquer, c'est votre droit. Moi, je vous dis que je ne panique pas. Si vous voulez paniquer, oui, faites-le avec grand plaisir. Alors, comme toujours, n'oubliez pas, pour acheter toutes ces valeurs, il vous faut un courtier. Moi, j'utilise DeGiro. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez rejoindre la communauté des investisseurs. Et oui, on a une communauté. Allez, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Et Vladimir Poudin, Pricogine, dites-moi dans les commentaires, là, d'ailleurs. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut !